Bonjour, je suis Gaëlle, responsable éditoriale d'Expat Value. Je suis ravie de me présenter à vous aujourd'hui et de vous parler du réseau Expat Value, qui existe pour vous donner les moyens de booster votre carrière en expatriation et à votre retour en France. Vous avez deux façons d'en profiter. La première façon, le site expatvalue.com. Il comporte de nombreux témoignages de parcours professionnels, salariés, entrepreneurs, bénévoles. Il met à votre disposition des pistes de réflexion structurées selon quatre axes. Avant le départ, le projet, la mise en œuvre, le retour. Vous y trouverez des offres d'emploi et des offres de mission. Il propose des programmes d'accompagnement à distance ou en présentiel. Il met en avant les initiatives locales d'aide de recherche à l'emploi partout dans le monde. J'en viens donc à notre deuxième moyen de profiter du réseau Expat Value, notre groupe fermé Facebook. À ce jour, il est composé de près de 5500 membres. C'est une grande plateforme d'échange, de conseils, dans un cadre bienveillant, autour de la carrière, du projet professionnel, en expatriation ou au retour en France. Pour qui est fait Expat Value ? Pour tous ceux qui souhaitent travailler et développer un projet professionnel à l'étranger ou à leur retour en France. Hommes ou femmes ? Avec notamment un accent mis sur une cible trop souvent oubliée, ceux qui ont suivi leurs conjoints en expatriation. Pour conclure, je voudrais revenir sur notre salon virtuel des réseaux pro locaux sur notre groupe Facebook Expat Value. A qui s'adresse-t-il ? A ceux qui ont créé ou qui veulent créer un réseau en local ? A ceux qui sont membres actifs ou qui ont trouvé un job grâce à ces réseaux ? Aux structures institutionnelles ? Dans quel but nous avons organisé ce salon ? Celui de faire connaître votre réseau, de vous mettre en réseau, de créer des synergies, de benchmarker, de vous permettre de trouver de l'inspiration, d'avoir des retours d'expérience. Je vous laisse découvrir le programme. Sachez que je serai présente toute la journée. J'espère que vous y retrouvez. N'hésitez surtout pas à intervenir en live. A tout à l'heure.